Bonjour à tous et bienvenue sur CB Math. Bac S, session métropole septembre 2017, exercice 4, pour les élèves qui ont suivi l'enseignement de spécialité, partie B. L'objectif de cette partie est l'étude des points à coordonnées entières du plan P, ayant pour équation cartésienne 10x plus quasi Y plus 6z égale à 73. Question 1. Soit M de coordonnées x, y, z un point appartenant au point P et au plan d'équation z égale à 3. On suppose que les coordonnées x, y et z appartiennent à l'ensemble z des entiers relatifs. Question 1A. Montrez que les entiers x et y sont solution de l'équation E, 2x plus 3y égale à 11. Question 1B. Justifiez que le couple 7 moins 1 est une solution particulière de E, puis résoudre l'équation E pour x et y appartenant à z. Question 1C. Montrez qu'il existe exactement deux points appartenant au plan P et au plan d'équation z égale à 3, et dont les coordonnées appartiennent à l'ensemble N des entiers naturels. Déterminez les coordonnées de ces deux points. Question 2. Dans cette question, on se propose de déterminer tous les points M de coordonnées x, y et z du plan P, dont les coordonnées sont des entiers naturels. Soit x, y et z des entiers naturels tels que 10x plus 15y plus 6z est égal à 73. Question 2A. Montrez que y est impaire. Question 2B. Montrez que x est congru à 1 modulo 3. On admet que z est congru à 3 modulo 5. Question 2C. On pose alors x est égal à 1 plus 3p, y est égal à 1 plus 2q, et z est égal à 3 plus 5r, où p, q et r sont des entiers naturels. Montrez que le point M de coordonnées x, y, z appartient au plan P, si et seulement si p plus q plus r est égal à 1. Question 2D. En déduire qu'il existe exactement trois points du plan P, dont les coordonnées sont des entiers naturels. déterminer les coordonnées de ces points. Exercice 4 de spécialité, donc partie B. Un peu d'arithmétique. Alors, étude de coordonnées entières du plan P. D'ailleurs, pour l'équation cartésienne, 10x plus 15y plus 6z est égal à 73. Alors, vous montrez que x, donc z est égal à 3. Vous montrez que x, c'est 2x plus 3y est égal à 11. Alors, si z est égal à 3, on a 10x plus 15y plus 6 fois 3 est égal à 73. Donc ici, 10x plus 15y plus 18 est égal à 73. Alors, donc 10x plus 15y est égal à 73 moins 18, et 73 moins 18, ça fait 55. Donc ici, on va pouvoir diviser par 5. Donc 5, ça fait 2x plus 3y. Donc 10x est égal à 5, ça fait 2. 15x est égal à 5, ça fait 3. 55 divisé par 5, ça fait 11. Donc 2x plus 3y est égal à 11. Donc les entiers x et y sont solution de l'équation 2x plus 3y est égal à 11. Donc on montre que 7 et moins 1 est solution particulière de E. Donc 2x plus 3y est égal à 11. 2 fois 7 plus 3 fois moins 1. Donc ça fait 14 moins 3 est égal à 11. Donc 7 et moins 1 est solution particulière de E. Donc ici, on a 2x plus 3y est égal à 11. On sait aussi que 2 fois 7 plus 3 fois moins 1 est égal à 11. Donc ici, 2 fois x moins 7 plus 3y plus 1 est égal à 0. Donc on fait ça moins ça. Donc ici, 2x moins 7 est égal à, donc moins 3, on va mettre le moins dans la parenthèse. Donc 3y, donc 1 moins y. 2 et 3 premiers entre eux, 2 divise 3 fois 1 moins y. Donc comme 2 et 3 sont premiers entre eux, d'après le théorème de Gauss, 2 divise 1 moins y. Donc 2 divise moins y, ça veut dire qu'il existe k tel que 2k est égal à 1 moins y. Donc ici, y, ça va être égal à moins 1 plus 2k. Donc y est égal à moins 1 plus 2k. On peut faire le même raisonnement pour x. Donc 3 divise x, donc 3 divise x moins 7. Donc 3k est égal à x moins 7. Donc x est égal à 7 moins 3k. Et y est égal à moins 1 plus 2k. Ça, c'est la solution générale. Alors, montrer qu'il existe exactement 2 points appartenant au plan p et au plan d'équation z égale à 3. Donc on veut les coordonnées ensemble des entiers naturels. Donc ici, x est égal à 7 moins 3k. Et y est égal à moins 1 plus 2k. Alors, 7 moins 3k doit être positif. Et moins 1 plus 2k doit être positif. C'est seulement 6, 3k, donc moins 3k supérieur à moins 7 et 2k supérieur à 1. Donc ici, k doit être inférieur ou égal à 7 tiers. Et k doit être supérieur à 1 demi. Alors, quels sont les entiers qui sont supérieurs à 1 demi et inférieurs à 7 tiers ? 7 tiers, c'est 2,33, etc. Donc il y a 2 entiers possibles. k appartient à l'ensemble 1,2. Donc pour k égal à 1, x est égal à 7 moins 3, donc ça fait 4. y est égal à moins 1 plus 2, donc ça fait 1. k égal à 2. x est égal à 3 fois 2, 6, donc 7 moins 2, 1. y est égal à 3. Donc il y a deux solutions, deux coordonnées, donc 4, 1 et 1, 3. Que ce soit paire fois 1 paire, comme 10 fois x. Donc paire fois 1 paire, ça fait 2k fois 2k prime plus 1. qu'on développe 2k prime plus 2k. Ainsi on peut factoriser par 2, k k prime plus k. Donc ça c'est un nombre paire. Ici, grand k. et donc 2k tilde. Et donc paire fois 1 paire est égal à 1 paire. Donc un nombre paire. Paire fois paire, et bien là, on peut dire que c'est un nombre paire. J'ai trivial. Ainsi, ici, 10 fois 10, donc 10 fois un nombre, ça va faire un nombre paire. 6 fois un nombre, ça va être un nombre paire. Ici on a un nombre impair, donc 15 fois y doit être automatiquement impair. Or, il n'y a qu'une seule possibilité, c'est que y soit impair. Pour que 15 fois y soit impair, il faut que y soit impair. On va montrer que x est congru à 1 modulo 3. Alors, 15 est congru à 0 modulo 3. Si c'est congru à 0 modulo 3, peu importe le nombre qui est devant le nombre y et z, ce sera toujours congru à 0 modulo 3. Donc en fait, il faudrait que 10 fois x, 10 n'est pas congru, donc 10 c'est 1 modulo 3. Et 73, c'est 72 plus 1, donc c'est 1 modulo 3. Donc il faut que 10x soit congru à 1 modulo 3. Comme 10 est congru à 1 modulo 3, il faut que x soit congru à 1 modulo 3, parce que 10 est congru à 1 modulo 3. Donc il faut que x soit congru à 1 modulo 3. On admet que z est congru à 3 modulo 5. Alors on va poser x égale à 1 plus 3p, y égale à 1 plus 2q, et z égale à 3 plus 5r. Alors, si m, x, y, z appartient au plan p, alors il vérifie l'équation cartésienne. Donc ici, c'est 10x plus 15y plus 6z égale à 73. Alors, x, c'est 1 plus 3p, y, c'est 1 plus 2q, 15 fois 1 plus 2q, et 6 fois z, z, c'est 3 plus 5r. 6, 3 plus 1r, égale à 73. Donc ici, on a 10 plus 30p, plus 15 plus 30q, plus 18 plus 30r, égale à 73. Donc ici, 30p plus 30q, plus 30r, égale à, donc ça va faire, donc 25 plus 18, 43, 73 moins 43, 30. On divise par 30, on retrouve bien, p plus q plus r, égale à 1. Donc on a bien, p plus q plus r, est égale à 1. Bien entendu, ça marche par équivalence, donc on a montré que le point m, x, y, z, appartient au plan P, si et seulement si, p plus q plus r, égale à 1. Alors maintenant, on va en déduire, il existe exactement 3 points du plan P, dont les coordonnées sont des antinaturelles. Alors, ici, p plus q plus r, ce sont des antinaturelles, donc il faut que p soit égale à 1, q égale à 0, r égale à 0, p égale à 0, q égale à 1, r égale à 0, p égale à 0, q égale à 0, r égale à 1. Ainsi, ici, on a, donc les coordonnées de m, m1, m2, m3, donc ici, p égale à 1, donc ça va faire 4, donc 1 plus 3, 4, ici, 1, 3 plus 5 r, donc 3, ensuite, 1, 1 plus 2, 3, plus 3, et ici, donc 1, 1, et ici, 3 plus 5, 8, donc les 3 points, donc 3 points du plan P, dont les coordonnées sont des antinaturelles, point m1, 4, 1, 3, point m2, 1, 3, 3, et le point m3, 1, 1, 8. 1, 3, 1, 2,